Bienvenue sur cette session qui porte sur la protection de vos applications avec Prisma Cloud. Il y a trois raisons à cette session. La première des raisons, c'est que la plupart des organisations n'en sont pas à leur move to cloud, loin de là. La deuxième, c'est que la seule constante dans l'IT, c'est le changement. Et un des changements majeurs de ces dernières années, ça ne nous a probablement pas échappé, c'est la pile technologique utilisée pour développer les applications. La troisième raison, c'est que dans Prisma Cloud, il y a cloud. Et qu'autant les organisations que les sociétés partenaires, souvent on imagine ne pas être éligible à la technologie du fait de n'opérer aucune ressource qui s'exécuterait au sein d'un fournisseur de services de cloud. Eh bien, c'est faux. Voilà, c'est faux. Parce que autant la plupart des organisations n'en sont pas à leur move to cloud, autant la plupart des entreprises exploitent déjà des applications dites modernes, on-prem. Vous avez des orchestrateurs de containers, vous avez de l'OpenShift, vous avez du cluster Kubernetes, vous avez du Docker, et du coup, ça vous rend éligible. Et oui, et c'est précisément là-dessus que va porter la session du jour. Alors, il existe plusieurs types d'applications dites modernes. On retrouvera notamment les microservices containerisés. C'est quand l'application est elle-même découpée en plusieurs éléments, que sont les microservices. On sera en capacité d'autoriser ou d'interdire la communication entre microservices sur des ports spécifiques, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. On a aussi les fonctions sans serveur, mais comme il y a une démo dédiée à ce volet, je vous inviterai à la regarder. Et puis, l'avantage des applications containerisées, c'est qu'elles sont rendues indépendantes du socle d'infrastructure. Donc, votre application pourra naviguer, transiter d'un ordinateur portable à un Docker Hub pour finir chez un fournisseur de services de cloud public au gré de votre besoin du moment. Alors, la session a deux objectifs. Le premier, c'est de vous montrer l'installation de l'agent Prisma Cloud, donc sous la forme d'un daemon set. Pour cela, on va créer un cluster IKS from Scratch. Et le deuxième, c'est de vous montrer comment on va protéger une application containerisée en s'appuyant sur une des fonctionnalités de WAAS. WAAS pour Web, Application et API Security. Alors, la suite de la démonstration, on va exploiter des clusters Kubernetes déployés chez AWS, donc des clusters IKS. Mais il faut bien comprendre que tout ce qu'on va faire là, en fait, on pourrait très bien le faire on-prem, le container étant indépendant du socle d'infrastructure. Pour la suite de la démo, on va déployer un cluster IKS, VMB-UKS2. L'idée, c'est de vous montrer comment on réalise l'installation du système de défense Prisma Cloud. Donc, quand VMB-UKS2 passera de l'état creating à l'état active, on pourra y déployer notre système de défense. Alors, VMB-UKS2 n'apparaît pas encore dans la liste des orchestrateurs de containers détectés par Prisma Cloud. Pour ce faire, on va aller dans Manage Defender. On va réaliser un déploiement du système de défense. On choisit un mode manuel, donc pour un orchestrateur de type Kubernetes et à partir d'un macOS. Voilà, donc on va copier la ligne de commande qui, en gros, réalise le setup d'installation du système de défense. Et on va la coller dans une console de mon Mac. Et au préalable, bien évidemment, on aura seté le contexte pour pouvoir atteindre le cluster VMB-UKS2 chez AWS. Le système de défense s'appelle Twistlock. Il est installé sous la forme d'un daemon set. Alors, ce qui nous permet, justement, ce qui vous permet à vous, quand vous allez déployer de nouveaux pods, de ne pas avoir à réitérer l'opération de déploiement du Defender. Voilà, donc maintenant, on va faire un refresh, en fait, des Defenders détectés par Prisma Cloud. On va voir que les IP correspondants, enfin, les IP associées au nœud de notre cluster IKS, VMB-UKS2 apparaissent bien maintenant. Et puis, VMB-UKS2 apparaît maintenant dans le Canva Radar, un peu comme par magie. Vous voyez, c'est très simple, ça a pris moins d'une minute. Alors, la suite de l'histoire consiste à utiliser le cluster VMB-UKS1, qui est un cluster Kubernetes qui héberge une application fontainerisée qui porte le nom de DVWA. C'est une application web vulnérable codée en PHP et qui utilise une base de données MySQL. C'est une application de pentesting qui a pour objectif de vous faire pratiquer les vulnérabilités web les plus courantes avec différents niveaux de difficultés. Voilà, donc on va définir la cible maintenant à protéger qui pointe du coup sur cette image. DVWA provient de Docker Hub et on l'a déployée sur le cluster VMB-UKS1. Donc, on va cibler à la fois l'image et le cluster dans la collection. Et puis, cette collection va être exploitée ensuite dans notre règle qui est déjà créée ici, mais qui est désactivée. On va du coup maintenant lancer une attaque en utilisant une machine virtuelle créée, donc une instance EC2 créée chez AWS. Et on va lancer une attaque contre ce container en exploitant un flux sortant. Alors, pour réaliser cette attaque, on va utiliser une machine virtuelle, une Amazon Linux 2 déployée chez AWS. Donc, voilà, je n'ai rien non-prem, donc du coup, j'utilise les services de cloud. On se connecte à cette instance EC2 au travers du protocole SSH par le biais de son IP public. En parallèle de ça, on va se connecter au service DVWA qui est orchestré par un serveur, par un cluster cube, lui aussi déployé chez AWS, dans un IKS. Alors, comment on réalise cette attaque ? On va utiliser Netcat, en fait, pour mettre la machine en mode écoute sur un port spécifique. Alors, Netcat, c'est un soft qui permet d'ouvrir des sockets TCP ou DP en mode lecture ou écriture, soit en tant que serveur, soit en tant que client. Donc là, en gros, il va nous permettre de mettre la machine en mode écoute sur le port 4687. Et c'est cette machine, en fait, qui va jouer le rôle de l'attaquant. Donc, avec DVWA, on ouvre une connexion TCP vers l'IP publique de cette machine virtuelle sur le port sur lequel elle est en train d'écouter. Cette connexion TCP va être représentée dans le kernel par un file descriptor. Donc, en gros, c'est un numéro qui correspond soit à un fichier ouvert, soit à une socket. On crée un pipe, on redirige la sortie de bash et la sortie d'erreur, donc STDR de ce bash, vers le file descriptor. Et puis, du coup, la commande est injectée dans DVWA. DVWA, la voie arrivée. Comme l'application est faillible, l'injection de commande se déclenche. On se connecte au pipe et on exécute le bash.i qui retourne un prompt. Voilà. Alors, DVWA, c'est une application web qui utilise un serveur Apache. Et ces serveurs-là, sous Linux, utilisent un user par défaut qui est le user 3WData. Donc, voilà comment on a pu pénétrer le conteneur en prenant l'identité du user 3WData. Tranquillou, doudou. Voilà. Donc, la particularité de cette attaque, c'est qu'elle ne se fait pas sur flux entrant, elle se fait sur flux sortant. Voilà, c'est un peu plus complexe à contrer. On va maintenant éditer la règle qui vise à protéger notre application, qui vise à protéger, du coup, cette application qui est DVWA. Et puis, donc, déjà, on reprécise la cible à protéger. Juste point. Donc, on voit bien qu'on est bien sur l'image DVWA, sur le cluster VMB-EKS1. On a activé cette règle. Et on voit qu'on va pouvoir éditer maintenant la configuration Firewall. On voit qu'on a activé l'OS commande d'injection et on demande à Prisma Cloud d'afficher une bannière d'interdiction si jamais Prisma Cloud venait à détecter une injection de commande qui vise à nuire à l'application. Donc, du coup, maintenant que cette règle est active, on remet la machine en mode écoute, comme vous le voyez, dans la console bleue. Et puis, on va réexécuter la même commande que précédemment. Sauf que cette fois, au lieu d'usurper l'identité du compte 3WData, la machine reste en mode écoute et on reçoit une bannière indiquant un accès refusé à la tentative d'intrusion. Alors, si on jette un oeil dans les events Prisma Cloud, donc le menu Monitor, Event, et que l'on focus sur les logs WAS, enfin les events associés au WAS, on retrouve bien l'injection de commande qui a été exécutée pour prendre possession du container DVWA. Donc, voilà, tout est bien tracé dans les events Prisma Cloud. Voilà, c'est la fin de cette session. J'espère que ça vous a plu. Si toutefois, vous aviez des questions, n'hésitez pas à contacter les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Merci. Merci.